Nous sommes chez Mme Monique Mukuna Mutombo Dans sa résidence de Nairobi Elle a accepté de nous recevoir Pour nous briefer sur la situation sociopolitique En République démocratique du Congo Bonjour Bonjour Tu es la fille de Mme Monique ? Oui Tout à fait ? Isor Enchantée Enchantée Bonjour Madame Bonjour M. Le Rameau Ça va ? Très bien, merci Vous avez rencontré ma fille Isor ? Oui, 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 oui D'accord Je viens d'apprendre que vous venez d'un long voyage Merci de nous accueillir dans votre résidence Mais tout le plaisir est pour moi Je suis très contente de vous recevoir chez moi C'est bon comme ça On va pouvoir avoir des informations Sur ce qui se passe au Congo Et surtout dans cette période Où on s'achemile vers des élections présidentielles J'espère qu'il y aura ces élections là finalement Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le mandat de Joseph Kabira expire le 19 décembre cette année. Il y a les élections qui devraient se tenir au mois de novembre. Mais dernièrement, la Cour constitutionnelle a sorti un arrêté comme quoi le président Joseph Kabira devrait assurer la présidence jusqu'à la tenue de nouvelles élections. Qu'en pensez-vous ? Si on n'a pas su se préparer pour les élections pendant les cinq ans où le gouvernement était légitime, il faut combien de temps pendant que le gouvernement ne sera plus légitime pour préparer ces élections ? Je n'imagine pas un gouvernement qui est resté dix ans au pouvoir, qui n'a pas su organiser les élections. Ils ont besoin de combien ? Qu'on leur rallonge encore de dix ans ? On a compris même pour faire passer cet arrêté. On a fait une diversion à Lubumbashi pour commencer un procès pour que tous les regards soient tournés vers Lubumbashi. afin que cet arrêté puisse avoir moins d'effet. Pourquoi tout ce jeu-là ? Les Congolais n'ont pas besoin que la Cour constitutionnelle soit acquise à un système. La Cour constitutionnelle devait aider le président de la République à être le garant de notre Constitution, pas le contraire. Donc on voit l'instrumentalisation de notre pouvoir. Ce que je demanderais, cette Cour constitutionnelle, est-ce que les Congolais peuvent leur faire confiance ? Si elle n'a pas su faire respecter le fait même que notre constitution ne soit pas changée. Comment veux-tu qu'on puisse croire en cette histoire de rallonge de pouvoir ? Donc la diversion qu'on a faite à Lubumbashi, je vais vous en parler d'ailleurs, on a vu un procès, un procès que le gouvernement a intenté contre l'ancien gouverneur du Katanga pour dire qu'il a atteint à la haute sécurité de l'État. Et moi je prends ça comme s'il y avait deux options. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, je vais laisser aux Congolais de décider de ce qui doit en sortir. C'est-à-dire les deux options pour moi, c'est de demander si la première option, le gouvernement a jugé bon qu'il y avait suffisamment de preuves pour dire qu'on pouvait tenter un procès contre l'ancien gouverneur de la province du Katanga. Pourquoi il y a des opposants politiques qui croupissent en prison ? Pour moins que cela. Et d'autres ont le droit d'aller se faire soigner à l'extérieur. Donc pour moi la première option c'est que soit notre gouvernement a permis juste cette diversion et ils sont en train de jouer à un jeu. pour qu'il fasse une publicité gratuite à un potentiel candidat aux élections présidentielles et en retour lui il fait une diversion pour que le peuple congolais ne puisse pas voir ce qui se passe à la cour constitutionnelle mais que tous les regards soient tournés vers le Katanga. La deuxième option c'est que c'est vrai que ce procès était réel et notre gouvernement a laissé partir quelqu'un qui était un danger pour la stabilité de notre République. Si c'est le cas, ça devrait être que notre justice n'est pas au point et ça va faire encore un point de plus pour que ce gouvernement ne puisse plus être en place parce qu'il n'a pas su préserver la sécurité de la République démocratique du Congo. Donc je laisse au peuple congolais je leur laisse l'occasion de juger parmi les deux options si c'est une diversion ou si notre justice a été faible. Donc cet arrêté de la cour constitutionnelle n'engage que la cour constitutionnelle pour moi. La cour constitutionnelle qui ne peut pas travailler pour la République mais pour un système donc ça n'engage que le système et la cour constitutionnelle. Une partie de la population voire les parties de la mouvance présidentielle proposent la tenue d'un référendum pour s'exprimer là-dessus. Qu'en pensez-vous? Comment peut-on faire confiance à un gouvernement qui n'a pas su organiser les élections présidentielles pour organiser un référendum? Je veux vous dire pour moi ce que je suggérerais comme référendum. Le référendum doit se baser parce que notre pays s'appelle la République démocratique du Congo. ça serait bien de faire un référendum pour savoir si on doit garder République ou pas, démocratique. Parce que maintenant on n'a plus de démocratie. Qu'on organise un référendum que les Congolais choisissent s'ils veulent continuer sous cette gestion non démocratique ou pas pour se dire est-ce que la République démocratique du Congo doit s'appeler ce mot République du Congo comme nos amis de Braza ou démocratique du Congo. Ça, ça serait un référendum. Et de deux, s'il y a référendum. Donc on veut juste pour moi je vais définir le cadre de ce référendum. Ce référendum qu'on veut organiser c'est juste continuer à verser comme si le sang qui est versé à Beni n'est pas suffisant. C'est une façon du gouvernement de dire écoutez nous avons beaucoup plus besoin de beaucoup plus de sang à Kinshasa. Parce que tout le monde sait que la population congolaise n'est pas pour ce référendum. Parce que ça sera un référendum déjà conclu à l'avance. Parce qu'on dit on veut faire un référendum comme dans un autre pays qui a été de l'Afrique. Pourquoi on ne peut pas imiter le Nigeria ? Pourquoi on ne peut pas imiter l'Haïti ? Pourquoi on ne peut pas imiter la Tanzanie ? Pourquoi on ne peut pas imiter le Kenya ? Est-ce que la RDC doit toujours s'aligner sur ceux qui font cette exception dans le mauvais sens ? Pour moi, le référendum doit être basé sur le fait que le gouvernement a juste envie que le sang coule à Kinshasa. Donc qu'on ne se leurre pas, qu'on ne se voile pas la face qu'il dise, nous avons envie que le sang coule à Kinshasa. C'est tout. Dire à organiser le référendum, nous tous, nous savons qu'il y aura tricherie, nous tous, nous savons qu'ils vont s'organiser pour que ce référendum soit en faveur d'un certain mouvement. Alors qu'on nous organise juste là encore que le sang coule à Kinshasa. C'est tout ce qu'on peut demander. Qu'ils n'appellent pas à un référendum, qu'ils disent, nous organisons quelque chose pour que le sang coule à Kinshasa. C'est tout ce qu'ils doivent faire. Vous dites qu'ils pourraient tricher. Pourquoi ne pas justement vous organiser pour contrer ces tricheries ? On ne peut pas s'organiser tant que le numéro un de la commission électorale a été choisi et a été nommé par le président de la République. Et c'est ce numéro un qui doit organiser un référendum, un soi-disant référendum, des choses connues à l'avance. C'est pour ça, j'insiste encore, qu'on organise encore juste une tuerie à Kinshasa. Parce qu'à Kinshasa, la population ne va pas accepter que ce référendum puisse se tenir. On n'arrête pas de... On enlève aujourd'hui nos jeunes qui essaient de faire front contre ceux qui sont en train de s'organiser à Kinshasa. On les enlève, on les stresse, on les terrorise. Tout ça, cette pauvre jeunesse qu'on n'a même pas su organiser, qui n'a même pas d'avenir, qui ne sait même pas c'est quoi leur avenir, comment est-ce que notre université, après l'université, c'est quoi ? Tout ce que le gouvernement est capable de faire aujourd'hui, c'est d'organiser que cette population-là, cette jeunesse puisse encore mourir, cette jeunesse à qui on n'a pas donné un avenir, puisse être un sacrifice encore pour rétablir la continuité de ce gouvernement. Donc moi, je trouve ça vraiment, vraiment injuste. Les jeunes qui ont voté pour que ce système soit en place, ce sont eux encore qui doivent subir les enlèvements, c'est encore eux qui doivent subir tout ce qu'il y a comme manipulation. Donc on organise seulement encore que le sang coule, c'est tout ce qu'il faut dire. référendum, c'est méchant, M. Movasa Kanya doit avoir un peu de respect pour le peuple congolais. S'ils veulent tricher, s'ils veulent organiser, qu'ils nous disent clairement nous voulons tuer la jeunesse qui va se lever à Kinshasa pour faire encore passer M. Kabila pour un troisième mandat. Voilà. Au moment où nous parlons, l'opposition mène des consultations en Belgique pour essayer de proposer comment le pays pourrait sortir de cet impasse. Est-ce que vous êtes confiante en ces négociations? Je sais que le chef de file de cette rencontre à Bruxelles, c'est notre... Je l'appellerai mon père, tu sais qu'il dit, parce que je l'ai vu, on l'a acclamé, j'avais 18 ans. Alors, je vais faire référence un peu à un ami aussi que je considère comme un père, M. Dan Tsoko, le chef d'État sénégalais, M. Dan Tsoko. Je l'ai rencontré chez lui à Dakar, dans un appartement très simple alloué par l'État. M. Dan Tsoko, aujourd'hui, est une référence. Les gens, les politiciens de toute la région vont voir M. Dan Tsoko pour avoir des conseils de lui. Aujourd'hui, pour moi, c'est cette position qui devait être pour M. Tshisekedi. Sinon, on va se retrouver, je ne le souhaite pas, mais il a un certain âge. Qu'est-ce qu'il va laisser comme héritage au peuple congolais? Nous n'avons pas besoin que ce soit seulement notre génération qui se souvienne de ce qu'il a essayé de faire sur Mobutu. Mais aujourd'hui, parce que la rencontre de Bruxelles, on dit, mais qui a financé cette rencontre? Pour quel agenda caché? Parce que si on doit se retrouver, chaque fois, les gens doivent se retirer quelque part, on ne connaît pas l'agenda caché. Je respecte beaucoup M. Tshisekedi, c'est pour cela que je le place au même niveau que M. Dan Tsoko du Sénégal. Qu'il essaye de faire en sorte que son nom puisse rester. Parce que sinon, on va se retrouver avec des opposants à vie qui étaient là avec Mobutu, qui ont été là avec Mose Kabila, qui ont été là avec Joseph et qui se préparent à être encore des opposants parce qu'ils ont pris de mauvaises décisions de placer quelqu'un qu'il ne fallait pas au pouvoir pour les préparer à être encore opposants d'un autre régime. Donc M. Tshisekedi que je considère et que je respecte beaucoup pour tout ce qu'il a fait pour la République, qu'il essaie maintenant de penser à cette génération qu'il est en train de laisser. Leur temps était là, mais maintenant qu'il prépare, il s'est battu contre la dictature, il ne faut pas non plus qu'il soit un dictateur, il a été très bon, il a fait vraiment de grandes choses dans notre pays, mais qu'il se mette à une position de sage, qu'on puisse le consulter parce que nous, les jeunes, on n'a pas su s'en sortir, on fait référence à lui. Donc on ne veut pas qu'il puisse y avoir d'agenda caché, on ne veut pas de ses opposants à vie, on veut des sages, on a besoin des sages qui puissent garantir un système qui puisse continuer sur un long terme en RDC. Voilà, l'issue de ce dialogue libre à eux moi je ne suis pas une opposante, je ne sais pas ce qu'ils ont décidé, mais je veux juste donner à M. Tiseké dès qu'il nous donne une opportunité à nous, les autres qui marchent sur son chemin, de tracer un meilleur chemin pour nous pour qu'on puisse le suivre. Vous avez opté faire cavalier seul, vous n'adhérez à aucun parti politique, vous vous distancez de la mouvance présidentielle, vous vous distancez de l'opposition, est-ce une stratégie ? Ce n'est pas une stratégie, je reste ce que je suis, c'est-à-dire, c'est comme je venais de vous parler là, je peux m'opposer sur des idées, mais je ne peux pas perdre toute ma vie une opposition, c'est trop d'énergie et trop de perte de temps. Aujourd'hui, on a besoin de voir un Congo qui se tient debout, un Congo qui peut être compétitif face aux autres pays sur tous les plans, c'est pour cela que je vais mentionner notre sénateur, Florentin Mokonda, qui a donné l'analyse vraiment approprié, sans subjectivité sur la situation en RDC. Il y a M. Kinkiev Moulumba qui a parlé, qui a dit qu'il ne voyait pas d'alternative. Moi, je veux vraiment insister, saluer cet homme d'État qui s'est tenu debout pour faire une comparaison de deux pays, la Côte d'Ivoire et la RDC. Je me suis vraiment époumonée à dire la même chose, qu'on n'a pas le niveau, avec la croissance déclarée actuelle, de la vie sociale des Congolais. Je l'apprécie et j'acclame pour moi si Dieu me permet d'atteindre la magistrature suprême, j'ai envie de travailler avec ce genre de personnes. Parce qu'aujourd'hui, se dire dans l'opposition, il faut seulement qu'on parle des résultats escomptés. Quels sont les résultats attendus ? On ne peut pas faire une opposition pour s'attendre à avoir une place dans un gouvernement quelconque. L'opposition doit se faire sur des idées. L'opposition doit être concrète. Par exemple, aujourd'hui, M. Lumumba, Patrice Emery, Lumumba, il est mort. Il nous a laissé quelque chose. Il nous a laissé un héritage. Mais aujourd'hui, l'opposition, c'est pour laisser quoi à la postérité ? Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants ? J'insiste toujours qu'on ne fasse pas les choses selon nous-mêmes et qu'on pense à la postérité. Quand est-ce qu'on va leur laisser ? Donc, M. Bokonda, bravo. J'ai suivi avec intérêt votre intervention au Sénat. Alors, j'ai dit que je suis vraiment de cœur avec ce que vous faites. Et pour cela, ça m'encourage encore de ne pas être une opposante, mais de suivre un chemin des gens qui peuvent réfléchir, des leaders intellectuels qui n'ont pas vendu leur intégrité pour de l'argent. Donc, en bref, je dirais, je ne suis pas de l'opposition. On se réjoint sur certains points. Mais sur d'autres points, moi, je ne vais vraiment pas m'inscrire sur une opposition à vie parce que j'ai envie que les choses réellement changent dans mon pays. Voilà. Supposons que vous soyez élue présidente de la République démocratique du Congo. Quel est votre agenda pour que le petit paysan des coins les plus reculés du pays, ce pays qui est le deuxième plus vaste en Afrique, puisse ressentir le renouveau ? Cette question est primordiale parce qu'il ne faut pas qu'on parle, il ne faut pas de beaux discours, il faut des choses bien concrètes. J'ai parlé dans mon projet de société d'une bonne gouvernance, par exemple. Parce que la bonne gouvernance, c'est la conscience même d'être un dirigeant. J'ai dit qu'on n'acclame pas un chef quand un peuple a faim. C'est une honte qu'un chef se fasse acclamer par un peuple qui a faim. Pour moi, tout ça, je suis en train de voir comment quelqu'un qui est le plus éloigné peut profiter de la bonne gouvernance qu'un gouvernement peut mettre en place. Donc, je suis en train de m'engager, je suis en train de voir ce qui se fait dans mon pays, de voir comment, qu'est-ce qui n'a pas marché depuis qu'on a eu l'indépendance, qu'est-ce qu'on peut mettre en valeur, qu'est-ce qu'on peut avancer pour que le Congo se retrouve compétitif sur le plan international en termes de la promotion de tout ce qu'il y a comme secteur privé, de comment faire la promotion du secteur agraire pour amener encore beaucoup plus d'investisseurs. Donc, pour moi, cette chose-là ne peut pas se faire sans qu'une personne qui est un nionzou, une personne qui est au Bas-Congo puisse contribuer. C'est vraiment une action commune avec tout le monde, tout le monde doit participer. Par exemple, pour la fin de la corruption, c'est tout le Congolais partout, il se trouve, qui doit contribuer à ce que le pays puisse enfin se tenir debout. Donc, la bonne gouvernance pour moi, c'est la première des choses avant qu'on pense à quoi que ce soit. On doit gouverner par l'exemple. Et c'est ce que je prends dans mon projet de société. Je vous remercie, madame. C'est moi qui vous remercie, monsieur Laurent. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501